Le 16 Simon, ça commence à se sentir bon en studio. Parle-nous de ta recette, parle-nous de ce tartare qui gît dans ce bol. Bon, commençons par le début. Premièrement, un petit peu nerveux, c'est la première fois qu'on fait ça en direct à la radio, mais j'ai déjà fait du direct Facebook pendant le confinement. Allez visiter le... En fait, oui, c'est ça. On est allé de manger des trucs plus bas de gamme, mais très bons, soit du temps passant, très bons. Sauf que, je ne veux pas te décevoir, mais l'exécution va être un peu plus compliquée que le chili d'autre fois dans la mijoteuse. Je peux juste te dire de quoi, par exemple, tu peux te faire couper ton tartare chez le boucher, si tu veux, mettons que tu es trop paresseux. Oui, il me l'a proposé, justement. Mais ça, je croyais le couper ici en direct, mais je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'on va entendre cogner partout, puis il peut arriver plein d'imprévus. Comme le carpaccio, le boucher peut-être tout te le préparer d'avance. Oui, exactement. C'est parce qu'Alex, c'est paresseux, donc je dis tout le temps que c'est le genre de j'ai été pas. Oui, oui, oui. Moi, c'est l'ultra-paresse, mais oui, oui. Donc, le bœuf que j'ai choisi, la pièce, c'est une partie de la fesse, plus goûteux que le filet d'ici. Ah, c'est le verreau. Seigneur. Il y a de la maturité ici. On est des extravertis, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Puis, j'ai préparé un appareil juste avant. Dans l'appareil, il y a échalote française coupant brunoise. J'ai aussi haché des câpres. J'ai aussi coupé des cornichons sucrés, qui nous rappellent un peu Noël. On sait qu'en ce moment, tout le monde en parle. Puis, c'est ça, j'ai mis beaucoup de jus de lime. J'aime beaucoup le jus de lime. Les gens qui me connaissent le savent. Huile d'olive, ketchup. J'ai mis du ketchup là-dedans. Du ketchup? Oui, du ketchup très bon. Heinz. Puis, de la Dijon. De la Dijon, comme les classiques et tout. Puis, ça va être accompagné du persil, évidemment. Puis, c'est important aussi de bien couper le bœuf en micro-brunoise. Si on ne veut pas avoir non plus des, en bon français, des petits chunks désagréables. Puis, il faut me rappeler les petites couleurs des boules de Noël. Un petit pomme-granate ici que j'ai affectueusement préparé, que je vais mettre à l'intérieur. C'est toi qui l'as fait? Tu l'as ouvert puis tu l'as... Oui, c'est relativement assez facile. Parce que dans le fond, tu as juste à la couper en deux. Puis là, tu la mets dans ta main. Bien, le côté où les grains vont tomber par en bas. Puis, tu tapes avec une cuillère de bois. Puis, c'est la meilleure méthode pour ne pas casser le grain. Puis, avoir un beau résultat comme ça. Puis, je laisse la voir. As-tu cassé un oeuf là-dedans dans ton appareil? Non, non. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Non. Bien, il y en a qui le font. Mais quand je fais un appareil comme ça, je n'ai pas mis d'oeuf cru et rien. C'est vraiment comme ça. À ma façon, mais c'est vrai que le classique, souvent, c'est le jaune d'oeuf qui va à l'intérieur du bœuf. Mais c'est parce qu'à moi, je suis végane. Pour un tartare, c'est précis. Donc, c'est ça. Je vais mettre mon appareil au goût. Puis, bien entendu, on va mettre un petit peu de relevé. Tu n'aimes pas beaucoup. Est-ce que tu aimes ça, toi, Maria? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. OK, parfait. Il faut le relever un peu. Il faut que ça aute quelque chose. Bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà. De toute façon, tu aimes ça, c'était la semaine dernière. C'est elle qui vient, Bragg, de Toronto, du Jamaican District. C'est ça. Puis, je vais aller ajouter les petites boules d'anel ici, comme ça, à l'intérieur. Ça va rajouter un petit craquant, puis bien agréable en bouche. Puis, bien, aussi, on va brasser ça, puis on va pouvoir servir ça. C'est très radiophonique, ça. C'est un bruit, c'est un bruit de l'enfant. C'est comment ça, les AMR... Les SMR. Oui, c'est ça. Les SMR. Un truc protégé, puis là, je fais des bruits, justement, pour l'immersion totale. Mais pendant que je brasse ça, Véro, je ne sais pas si tu veux parler de ton vin qui va accompagner le tartare. Pourquoi pas? Attends-moi deux secondes, je reviens. Ça aussi, c'est un autre beau moment de radio. Un beau moment de radio, mais heureusement, le bord de la fenêtre n'est jamais loin pour nous. Donc, les gens peuvent me voir en plus, là, en direct. Donc, aujourd'hui, nous buvons du Portugal. Donc là, tel que premier, je fais le tour du monde. Je me garde de t'avoir marqué l'Italie pour la fin, parce que moi, c'est mon pays préféré. Alors, ce soir, on boit un Lavradores Defeitoria. Oh my God. En tout cas, je ne sais pas si ça se dit de même. Defeitoria. En tout cas, je ne sais pas comment ils disent le « i » au Portugal. J'ai pris un guess. S'il y a des Portugais en ligne, vous pouvez me reprendre. Il n'y a pas de problème. Et c'est un Douro, en fait. Douro, c'est une des régions viticoles, en fait, la région viticole la plus connue au Portugal, parce que Porto, tout ça. Là, le Porto est beaucoup moins à la mode, donc le Portugal mise beaucoup sur les vins, parce qu'il y a de moins en moins de demandes pour les vins sucrés. Donc, le vin de ce soir, c'est ça. C'est un mélange de plusieurs cépages, ce qui est assez commun au Portugal. C'est assez rare qu'on ait un seul cépage, comme mettons en France, que tu as vraiment, je ne sais pas, un pinot noir. Là, c'est comme plusieurs, plusieurs cépages qui sont mélangés ensemble. Puis, ce qui est cool avec le Portugal, ce qui est particulier, je parlais avec le gars de la SAQ tantôt, j'ai fait des petites recherches aussi, c'est qu'ils ont plus de 250 sortes de cépages, les cépages étant des sortes de raisins qu'ils cultivent. Puis, c'est des cépages qui sont considérés comme des cépages autochtones. Pourquoi autochtones? Parce qu'on ne peut pas les retrouver vraiment ailleurs en général, parce qu'ils ne tolèrent pas d'autres sols. Donc, les cépages qui sont vraiment régionaux au Portugal, c'est difficile de les retrouver ailleurs à cause de ça. Alors, quand on prend un vin du Portugal, on goûte vraiment au Portugal. Ce n'est pas, mettons, un pinot noir qui est planté au Portugal. C'est vraiment des raisins de là-bas. Donc, ça, c'est intéressant. Dans les arômes, si on parle un petit peu de, est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il est très aromatique? Moi, je dirais qu'il est aromatique. Il est classé fruité généreux, parce que le Portugal, c'est toujours des vins qui sont beaucoup sur les fruits. Contrairement, par exemple, en France, où est-ce qu'on va avoir du cuir, on va avoir des saveurs un petit peu plus terreuses, tout ça. On est vraiment sur les fruits de ce côté-là. Par contre, c'est ça, c'est un vin qui est assez aromatique. Fruits noirs, mûrs, prunes. On est vraiment dans ce genre de goût-là, de ce côté-là. Donc, c'est un vin qui va très bien avec le bœuf. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris ce vin-là. Puis, pour ajouter, pendant que tu expliquais le vin et tout, j'ai ajouté aussi du poivre, du poivre mûlé à l'intérieur, puis de l'huile juste pour être sûr que vous connaissez la recette. Puis là, je ne sais pas si on peut le voir, oui et non, en même temps. On est rendus où, là? C'est moi qui l'ai. Pour les gens au studio, ça va donner ça, puis on va pouvoir se régaler. Ça va sûrement changer prochainement. On va pouvoir le montrer dans pas trop long. On va essayer de le manger avant que le colis pogne là-dedans. Oui, c'est ça. Vous pouvez l'investir sur ton Facebook, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Vous prenez une photo, là, vite, vite, avant que ça finisse. Oui, c'est ça. Donc, si on n'est pas là, personne, si la prof n'est pas là au prochain cours, qu'il n'y a pas lieu, en fond. Mais en tout cas, si tout le monde n'est pas là, c'est que... C'est Simon qui l'a empoisonné. C'est ça. Exactement. Ça devrait pas, là. Il y en a peut-être qui vont être contents de prendre l'examen dans deux semaines. Je t'ai donné une belle excuse. Tu me disais que c'était l'espace cellier aussi. Ça chiffre à combien, là, tout ça? Bien, c'est ça. C'est surprenant parce que l'espace cellier, ça part à 18-20 $. Là, c'est des vins un petit peu plus chers. Mais au Portugal, c'est des vins qui sont très raisonnables. Celui-là, voyez-vous, 14-95. Donc, c'est un vin qui est... Moi, je ne qualifierais même pas ça d'un vin de semaine. Quand même, je trouve que c'est un bon vin, mettons, pour 14-95. Donc, c'est des étudiants qui veulent impressionner une date, encore une fois, mettons. Tu sais, tu peux, sans tout dépenser tes prêts et bourses, pour un Bordeaux, mettons, qui va te coûter 40 $, tu peux y aller avec un petit vin du Portugal, puis la personne ne va y voir que du feu. Je suis quand même audacieux de commencer une date avec du tartare, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, bien, peux-tu nous faire goûter? Est-ce qu'on a une façon de... Je pense que le plan, c'est qu'on va le faire quand il va y avoir une pause musicale. Après, on pourra donner un peu de bague par-dessus avec le vin, comment ça va être bien marié. Bien, génial. Bien, on va aller en pause musicale de bord, puis on revient dans quelques instants.